Le gouvernement colombien et la guérilla communiste des Farc ont signé ce mercredi un accord de paix final, intégral et définitif à la Havana où se sont déroulés pendant 4 ans les pourparlers. Le protocole qui détaille la procédure de désarmement des Farc et la manière de juger les militaires et les rebelles accusés de crime sera soumis à référendum le 2 octobre. Le président colombien Juan Manuel Santos s'est félicité de l'accord depuis Bogotá. Pour obtenir une paix durable, nous devons garantir que ceux qui ont été élevés en tant qu'insurgés armés puissent être réintégrés dans la vie sociale et politique du pays, dit-il. Les anciens membres des Farc, maintenant désarmés, auront accès à la vie politique de notre pays de manière démocratique. Ils devront, comme quelconque organisation politique, convaincre les citoyens par des propositions et des arguments pour être élus. Cet accord historique doit mettre un terme à 52 ans de guerre civile entre l'armée, les paramilitaires et les forces armées révolutionnaires de Colombie, dont les quelques 7000 soldats contrôlent encore une partie du territoire. Un conflit qui a fait officiellement 260 000 morts et des millions de déplacés. heart-�를 amortCS et des millions de métres marchés. Il y en a plus d'unouldant plus en guerre au niveau de어�uedité au niveau de l'armée. Il y aä walk- sact concernant cetteité doigte descriu desc intimidated pré-reactérination du préparat avec corpse